Vous êtes sur RTL. RTL matin avec Jérôme Florin, 8h24. 6h30, 9h30, RTL matin avec Jérôme Florin. 2018, année noire pour la ville de Trèbes dans l'eau d'un attentat. Le 23 mars dernier dans le Super U, 3 morts et des inondations quelques mois plus tard. Dans la nuit du 15 octobre, 14 morts dans l'eau dont 6 à Trèbes dont le maire est avec nous. Bonjour Eric Menassi. Oui bonjour. Merci d'être en direct ce matin sur RTL. Ce passage à la nouvelle année ce soir aura, j'imagine, une saveur particulière pour vous ? Enfin. Oui vous l'avez dit, je crois que 2018 a été une année particulièrement douloureuse pour la ville de Trèbes et pour ses habitants. A titre personnel, j'ai hâte depuis très longtemps que cette année se termine. Et j'ai eu une pensée très forte bien sûr pour toutes celles et tous ceux qui sont encore dans une souffrance immatérielle et psychologique très forte. Vous avez eu 1100 sinistrés, c'est ça ? C'est un cinquième de la population de votre commune qui a été touchée par les inondations. Il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont plus chez elles. Oui, les chiffres sont approximativement exacts. Il y a 350 foyers qui ont été touchés et approximativement 1100 personnes qui ont été impactées. Aujourd'hui, il y a environ 300 personnes qui n'ont pas encore retrouvé leur logement. 300 personnes, oui. Voilà. Parce qu'encore les maisons n'ont pas été totalement asséchées, les travaux n'ont pas été réalisés. Tout le monde a été relogé. Il y a encore quelques difficultés avec les assurances des particuliers. Et c'est un combat de tous les jours parce qu'il y a bien entendu la reconstruction de la ville qui doit occuper notre quotidien. Mais il y a aussi l'accompagnement des victimes et leur logement qui est aussi une préoccupation importante pour nous. Donc tout le monde n'a pas été indemnisé ? Aujourd'hui, non. Tout le monde n'a pas été indemnisé. Il y a un gros travail qui est fait de la part des assurances. Mais ce travail n'a pas abouti pour la totalité des sinistrés. Et vous imaginez bien, après trois mois, que les choses commencent à devenir très longues pour certains d'entre eux. Eric Ménassi, quelle est la physionomie de votre commune aujourd'hui ? Il y a encore des traces de ces inondations ? Traces visibles ? Oui, il y a des traces encore, bien sûr. Comment voulez-vous effacer totalement le cataclysme qui s'est passé au cours de cette nuit ? Il y a des traces, mais il y a aussi une formidable énergie. Il y a des travaux aux quatre coins de la ville. Je l'ai dit à plusieurs reprises, nous sommes accompagnés dans des proportions incroyables par l'État, par les collectivités qui nous entourent, que ce soit la région, le département, l'agglo et les communes alentours. Des traces, oui, mais une volonté de rebâtir et de reconstruire une ville plus sereine, plus apaisée et qui se tourne vers l'avenir sans aucun doute. Et en tant que maire, vous ne pourrez plus construire comme avant. Qu'est-ce que cette catastrophe naturelle a changé pour vous, notamment en matière d'urbanisme ? Écoutez, elle a changé l'essentiel. Reconstruire comme avant, nous avions déjà des préconisations assez fortes. Moi, j'aime rappeler qu'aucun permis de construire n'a été délivré sur Trèbes depuis le début de ma mandature, dans une zone inondable, j'entends, depuis 2014. Aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que les équipements publics ne pourront plus être reconstruits dans ces zones inondables. Vous évoquiez un changement dans la vision urbaine de la ville, bien entendu. J'évoque souvent une forme de dualité qui s'applique à nous. Cette dualité, elle vient du fait qu'il y a une urgence, que la population souhaite, à juste titre, voir s'accélérer. Une dualité, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, l'urgence et la nécessité de prendre du temps pour reconstruire la ville de demain. Cette patience, elle est nécessaire parce que nous devons à la fois tenir compte des préconisations de l'État, et vous l'avez dit, elles sont nombreuses par rapport aux zones inondables, et nous devons aussi réinventer un équilibre territorial rationnel, de façon à ce qu'aucun quartier ne soit délaissé, et que tous les habitants de la ville puissent bénéficier à la fois de services publics de proximité, mais aussi de commerces, de tout un tas de services, qui vont faire en sorte que l'ensemble des habitants de notre ville ne soient pas oubliés. Est-ce que l'aude a été sécurisée d'une manière ou d'une autre, pour prévenir d'autres crues ? Est-ce que ce qui est arrivé en octobre peut arriver à nouveau dans les mois qui viennent ? Vous savez, quand la nature se déchaîne avec une telle violence, aujourd'hui le risque zéro n'existe pas. Il n'a jamais existé. Ce que nous faisons avec les services de l'État, c'est appréhender au mieux tout ce qui est en capacité de se passer. On a parlé beaucoup de destruction d'habitations, de destruction de bâtiments publics. Nous sommes en train de mettre en place une commission et l'État va nous permettre de prendre la tâche d'un cabinet qui va nous accompagner pour savoir exactement quelles sont les maisons qui ne peuvent plus rester debout, quelles sont les maisons qui pourront rester debout et quels aménagements devront être faits. Toutes ces décisions vont être prises très rapidement. Moi, ce que je souhaite en tant que maire de Trèbes, c'est qu'au cours du premier trimestre 2019, nous ayons déjà une vision précise des choses et que nous puissions avancer. Alors, il y a eu les inondations et puis il y a eu l'attentat en mars au supérieur de Trèbes. Je le disais, trois morts où fut notamment tué le colonel Beltrame. Il a rouvert ce magasin comme si de rien n'était ou il y a eu une ambiance particulière ? Alors, le magasin est toujours fermé. Toujours fermé, d'accord. La réouverture est programmée pour le 16 janvier prochain. D'accord, dans quelques jours. C'est votre premier mandat, Éric Ménassi, premier mandat de maire. Vous imaginez que ce serait aussi difficile ? Non, bien sûr que non. On n'imagine jamais de vivre des choses pareilles. Je disais à l'un de vos collègues récemment que lors de la campagne 2014, un ancien élu m'avait dit « Vous verrez, M. Ménassi, si vous êtes élu, vous remarquerez qu'on ne termine jamais un mandat comme on l'a commencé. » Je crois que cette phrase raisonne encore dans ma tête régulièrement et qu'elle était forte de symbole. Bien sûr, on ne se prépare jamais à de tels drames. Jamais. Vous vous représenterez en 2020 ? Aujourd'hui, je crois que je suis avant tout le maire de Trèbes et que se projeter dans des considérations politiques n'est pas à l'ordre du jour. Moi, je déborde d'énergie. Je déborde d'énergie pour ma ville, pour les Trébéens. Et je me sens utile dans la mission qui est la mienne aujourd'hui. Et cette mission, elle va jusqu'au mois de mars 2020. Et jusqu'au mois de mars 2020, je vais m'attacher à être un maire omniprésent. Comme modestement, j'essaye de le faire avec l'ensemble de mon équipe pour le bien-être et pour redonner à la ville de Trèbes en 2019 une joie de vivre qui a disparu en 2018. Merci beaucoup, Éric Ménassi, maire de Trèbes. On vous souhaite évidemment une bonne année 2019, ainsi qu'à tous les habitants de Trèbes. Bon courage à vous tous. Merci également à notre correspondant Patrick Tégéraud pour la liaison technique ce matin.